Chaque semaine, je visite une organisation qui reçoit le soutien de tous les joueurs de la Loterie Nationale. Aujourd'hui, je découvre les secrets de la planète vivante dans le musée des sciences naturelles. Saviez-vous que le cassoir est incapable de voler ? Par contre, il court vite, saute et nage sans problème. Cet oiseau peut aussi être très dangereux et agressif. Heureusement qu'il n'est pas ici. Ah, il est là, le cassoir. Ah, bonjour. Bienvenue dans Planète Vivante. Mais c'est incroyable, ces animaux. Il y en a beaucoup. Ils sont tous empaillés ? Oui, la plupart sont naturalisés. On en a ici plus ou moins 400. 400 ? Oui. C'est dingue, on a vraiment toutes sortes. Juste ici, dans cette zone, dans toute planète vivante, on en a environ 850. Quel a été l'objectif de cette exposition ? Donc ici, on est dans Planète Vivante, la dernière salle permanente qu'on a ouverte ici au musée des sciences naturelles. Le but, c'est vraiment de montrer cette biodiversité sur Terre, donc la diversité de la vie sur Terre. Et on commence un peu dans cette zone en montrant la diversité des animaux. Est-ce que vous faites encore des découvertes de nouvelles espèces ? Oh oui. Chaque jour, on découvre encore des espèces. Ici aussi, à l'Institut, parce que le musée, c'est juste une toute petite partie de l'Institut. On apprend tous les jours. En tout cas, il y a toutes sortes de variétés d'espèces. C'est un parti pris de les avoir mélangées. Oui, on a fait un peu ça. On a mis tout un peu dans un chaos. Il n'y a pas de logique, parce que c'est aussi la nature. La baleine est ici ? Ah ! Ça, c'est une de baleine. On en a deux. C'est énorme ! C'est énorme, en effet. Si on regarde, il y a le crâne. C'est un morceau. Et quand on voulait rénover la salle, donc les baleines étaient rentrées il y a vraiment longtemps par le toit. Et donc le toit restait fermé. On n'arrivait plus à sortir la baleine. Donc on a tout démonté. On a tout mis en caisse. Et on l'a laissé reposer ici pendant quelques années, pendant qu'on rénovait la salle. Et une fois que la salle était rénovée, on l'a remise. Donc si je comprends bien, c'est impossible de sortir cette baleine de ce musée. Oui, en effet. Ce n'est pas parce qu'on vient une fois qu'on ne sait pas revenir, parce qu'à chaque visite, il y a des autres choses à rencontrer, à observer, à découvrir. Mais la biodiversité et la nature est impressionnante. Elle est très impressionnante et très importante aussi, parce que c'est grâce au fait qu'il y a tellement de diversité qu'on a tout ce qu'on peut manger, tout ce qu'on peut profiter, vivre grâce à cette biodiversité. Il y a beaucoup d'espèces qui sont en voie de disparition. Et donc c'est important de savoir quelle espèce pour pouvoir agir, et donc aussi la recherche qui va avec est importante. J'espère honnêtement que des gens viennent ici, qu'ils apprennent comment tout marche, comment la vie est, et qu'ils veulent vraiment se bouger pour essayer de la protéger, cette vie, cette nature. En tout cas, c'est un beau projet, Vecteur de Sens. En effet, elle n'aurait pas pu être là, elle ne pourrait pas exister sans l'aide des joueurs de la Loterie Nationale, parce que c'est grâce à ce petit geste comme ça qu'on a pu faire ce qu'on a fait maintenant.